Yo, jour numéro 2, j'ai pas trop filmé la soirée d'hier parce que voilà, j'étais en train de me miser avec mes cousins, mes neveux, mes nièces et tout. Ça faisait des années que je les avais pas vus, du coup j'étais pas trop sur mon téléphone, là on commence la journée, il doit être 9h, un peu de sport vous connaissez, pour bien commencer, il fait toujours aussi chaud, il fait toujours aussi beau, ça me fait plaisir. Du coup voilà, il y a un petit terrain, que ce soit de basket ou de tennis juste à côté, du coup je vais un peu sauter un peu. Et ouais, on commence bien la journée quoi, voilà, comme ça c'est mieux. Du coup voilà un peu à quoi ça ressemble, juste à, j'ai marché 5 secondes, à 5 secondes de là où on était. Pour ceux qui ne savaient pas, avant je faisais du tennis, mais j'ai pas mes ustensiles. Et voilà, là je viens juste un peu, t'as vu, respirer, c'est important. La vérité c'est que j'ai eu une année en fait, assez compliquée, dans plein de domaines et dans plein de sens différents. Je pense que quand on est étudiant, quand on a la vingtaine, tu vois, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qui nous chamboulent. Du coup, ce qui m'a vraiment aidé, c'est faire du sport. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est garder cette régularité là dans le sport et tout. Mentalement, physiquement, j'ai eu beaucoup de compliments aussi, le fait que j'avais un peu changé physiquement et tout. Ça me fait toujours plaisir, mais ça m'a vraiment permis de me consolider, le sport et la prière comme étant deux piliers importants de ma vie. Mais je vous encourage pour ceux qui n'en fait pas encore, à vraiment trouver votre équilibre entre ces deux choses là. Et ça peut amener beaucoup en fait. Tu te rends compte d'une chose, que souvent, tu es seul et que tu fais ton sport, entre chaque répétition, même pendant, en fait, ton cerveau, il réfléchit de ouf. Et ça permet de faire le point sur ta vie en fait, vraiment. De manière, moi, par exemple, je n'arrivais pas à toi faire le point sur ma vie parce qu'il y avait plein de choses qui se passent en même temps. Et quand tu prends du temps pour toi, que ce soit pour tout, la lecture, le sport, etc., ça te permet juste de réfléchir et un peu contempler ta vie, tu vois ce que je veux dire ? À part dans ce moment-là, tu peux même prier et voir comment tu peux faire pour t'améliorer dans tous les domaines de ta vie, tu vois comment ? Et moi, pour relativiser, c'est important aussi de relativiser. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Pour beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas contrôler. Du coup, il faut relativiser. Et c'est ça entre les mots de Dieu. Aujourd'hui, la journée va être un peu chill parce que jusqu'à 17h, mes nièces et mes neveux sont un peu à la school chacun. Ils vont revenir chacun un peu à leur tour. Entre-temps, je pourrais peut-être commencer mon montage du vlog, voir un peu deux, trois trucs par rapport à la suite de l'année. Je sais que je dois préparer mon prochain single aussi, la cover, et je ferai peut-être la faire ici. Voir un peu, faire des recherches et tout, passer un peu de temps, solo. Et c'est cool, il faut avoir une petite sœur qui est là-bas, qui est à la maison. Et ça, c'est cool, franchement, ça va. Mais non, regarde. On était en train de manger. Elle mangeait comme un viking, je l'ai dit, mange de manière esthétique pour le vlog. Et moi, elle ne veut même plus manger correctement. Bon, bon appétit. Est-ce que je m'y connais ? Absolument pas. Mais je me suis dit que j'allais revenir, vu que j'ai tout le temps à perdre ce matin, j'ai fait mon sport. Après, je vais manger un peu. Petit déj. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de chill. Du coup, là, je vais travailler mes shoots. Parce que ça fait peut-être un peu moins d'un an que je commence à m'intéresser au basket. Et ouais, je vais travailler mes shoots. Juste maintenant. Je ne sais pas quel type de vacances vous aimez bien prendre. Moi, personnellement, j'aime bien faire de tout. Me reposer, faire des activités, tout ça, etc. De base, j'aime plus me détendre. Pas forcément courir partout. Parce que déjà, dans la vie en général, je cours déjà un peu partout. Du coup, ça me dit, mais bon, il faut prendre le temps pour soi. Il faut prendre le temps avec les autres et tout. Et essayer d'avoir des vacances équilibrées. Parce que je me rends compte que des fois, on rentre des vacances et on est KO. Tu vois, dans les vacances, on ne s'est pas forcément bien reposé, etc. Du coup, la journée d'aujourd'hui va être un peu plus de chill. Ça va être sympa, etc. Déjà, on sort d'un gros voyage hier. Du coup, c'est un peu normal, la première journée, de rester calme. Comme je vous le dis, moi, je prends pas souvent des vacances. Du coup, entre guillemets, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, voilà, ça va capter un peu. Le problème ici, c'est que tu peux pas faire 30 minutes sous le soleil sans planer. Franchement, ça m'a fait du bien. Je reviendrai un peu tous les jours, faire du sport, etc. Parce que j'ai passé de bonnes habitudes, du coup, il faut que je continue mon voyage. Ouais, la suite de la journée va continuer à être chill. Je pense qu'on va manger bientôt. Ça va être carré. Ton boy a gagné. Maintenant, Yves-Christien. Parfois, j'ai gagné, moi. C'est-à-dire, moi, la manette, je connais. Moi, je suis dans ça. T'inquiète, viens, je vais tomber, 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 tomber. Oh, tu vas me topper là. Tu vas me topper là. Oh, t'as marqué déjà. T'es bon, on se rendra de gagne. Ah, tu vas me faire ça. Attends, attends. Attends. Attends, tu vas maman. Bon, on va finalement sortir. Il est, je crois, 17h et quelques. Si je ne me trompe pas, je corrigerai l'heure. Là, je me dirige vers la voiture. On va... Où est-ce qu'on va ? Je ne sais absolument pas. Bon, let's go. On est au TG Max, parce qu'il paraît, c'est une friterie, où il y a tout d'étroits. On va voir ce que ça donne. Let's go, c'est parti. Suivez-moi. Follow me, follow me. Yo MTV, welcome to my crib. Follow me. N'importe quoi. Tu bois la veille, ça ? So welcome, I'm speaking English right now, so I have a big cup of anything you can put in it. And yeah, Khloe's gonna buy it for me, because I don't have any money. So yeah. So, that. Ah, here. Let's go put it. It's amazing. It's perfect. God bless America. God bless you people. I love you all. ça va le dollar donc le bail c'est qu'il y a plein de petits magasins partout et on fait vraiment le tour un peu de tout pour voir ce qui se passe il fait toujours aussi chaud comme d'habitude et voilà je me suis acheté une giga gourde je vous la montrerai tout à l'heure elle est trop bien et on s'attrape parce que c'est très dur avec des cheveux rouges et des cheveux violets pourquoi pas bleu tu parles à mon cœur on est chez Target on nous a dit laissez vous guider par l'esprit de Target allons Target donne moi ça on est chez Target on descend l'escalator il y a un escalator pour Kadhi ça a dit non on va pas ça chez nous après l'effort le réconfort c'est pas moi qui paye parce que t'as vu aujourd'hui on me traite comme le roi que je suis du coup voilà je vais prendre le menu des biais un peu un peu trop beau comme ça voilà c'est mon bébé je vais voir je vais le voir je vais le voir je vais le voir je vais le voir c'est bon l'anglais est bon ou l'anglais est comment ? il est top incroyable moulier il s'appelle Shakespeare il est trop censé Shakespeare c'est pas vrai c'est moi j'ai dit moulier il a beaucoup de moulier il a beaucoup de moulier il a beaucoup de moulier alors c'est bon c'est bon c'est délicieux il est trop bon c'est tendre oh la dîme oh c'est tendre c'est bon comme ça c'est tendre c'est tendre je vais goûter un peu la fraise je vais goûter un peu la fraise je vais goûter un peu la fraise c'est tendre gourmand non c'est bon bonjour c'est bon j'arrive plus à manger c'est fini quand je mets ma fraise comme ça ça veut dire que moi je suis dépassé par la fraise non moi j'arrive plus à manger c'est trop c'est trop de ouf je vais aller à la tête du goûter normal ma tête le goûter c'est ma tête mais devant ma tête je vais goûter sur la tête il y aura un problème moi je vais dormir ils vont pas reprendre 50 kilos à la fin du jour c'est une très chouette journée on a passé de bons moments on a réveillé on a marché on a mangé on a trouvé des petits trucs acheté des trucs c'est très très chouette et demain d'ici on y va vraiment parce que demain on n'est pas à d'ici on n'est pas à d'ici en fait au moment depuis tout le temps on est dans le Maryland Maryland et là on est à Rockville on est à Rockville aux Etats-Unis on a vu Target Target et Marshall Marshall et c'est d'ici et T.J. T.J. Marx c'était ça on se pète demain pour de nouvelles aventures Biden nous partons Biden Biden nous voilà on arrive on arrive c'est essentiel hier c'est essentiel aujourd'hui mais on te trouvera allez on te trouvera un jour ciao champion comme je l'ai précédemment établi ici moi je suis un mec entretenu l'objectif c'est de sortir de chez Zara avec quelque chose et Chloé qui paye aujourd'hui et on va faire les Yoli on va en sorte que Chloé dans sa grande volonté me paye un petit bail un peu fancy un peu t'agrape t'agra t'agrape t'agrape t'agrape